Mesdames et Messieurs, les cadres travailleurs du ministère de l'Espoir, de la Culture et du Faculté de l'Espoirie, chers invités, vous savez qu'au même moment de notre nomination à la tête de cet état de 20, il y a eu une coïncidence, il y a eu des ordres, et là nous avons perdu des clés. Pour ajouter à ce que le ministère a dit, avec toutes les personnes de qui ont décédé pendant ces années, mesdames et messieurs les Générales, je souhaiterais qu'on observe une décidence à la gloire de nos frères et sœurs qui sont décédés à Tassin. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs, La présente cérémonie qui nous réunit aujourd'hui contient une nouvelle étape de ma vie administrative et professionnelle, entièrement consacrée au service de mon pays et de son président, le professeur Alfa Kondé. Je voudrais alors, à l'encontre de mes propos, exprimer toute ma gratitude et tout puissant Allah pour m'avoir accordé la chance de vivre encore ce jour. Il me plaît ainsi d'exprimer mes sincères remerciements et ceux de ma famille, au professeur Alfa Kondé, président de la République, chef de l'État, qui m'a choisi parmi tant de Guinéens, aménormant ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique. Ceci, après avoir occupé successivement des postes, le ministre de la Jeunesse et de la Projeure, ministre de la Jeunesse, Emploi des Jeunes et des Sports, ministre des Guinéens et de l'Étranger et enfin ministre conseiller à la présidence de la République. Je m'engage à lui renouveler ma fidélité et ma constance. Je voudrais mériter cette confiance renouvelée pour diriger ce département comme bien stratégique de la vie sportive, culturelle, sociopolitique, économique de notre pays, en comptant sur une participation active, sincère et loyale de mes collaborateurs. car sans cette synergie d'action, point de bon ministre. Mesdames et messieurs, l'occasion est solennelle pour exprimer toute ma reconnaissance à toutes les fédérations sportives nationales et à féliciter les athlètes et les artistes qui, depuis longtemps, nous gratifient des équipes et des trophées internationaux. C'est le mieux de saluer et féliciter l'entraîneur Lappé-Bangoura pour les grands succès du Sidi national. Je l'encourage à poursuivre le combat car le meilleur reste à des mots. Au moment où je prends la tête du sport, notre compartiment, Nabi Keta, vient de s'inscrire dans l'histoire du football comme étant le footballeur africain le plus cher. Je me réjouis de cette consécration finie de travail assidu, d'une rigueur, d'un sérieux et d'une discipline remarquable. Je suis convaincu que si la jeunesse guinéenne prenait l'exemple sur lui, on aurait eu beaucoup de l'habitude. Ainsi, l'occasion est opportune de rendre un hommage mérité à mon frère et homo, M. Samsi Kaba, directeur de l'Ormentin Guinée, pour les multiples efforts qu'on sentit dans le cadre de la valorisation de la culture guinéenne grâce auquel notre pays est devenu pour la crise capitale mondiale de l'île. Mesdames et messieurs, je ne viens pas à la tête du département en tant que bonheur de l'Essan et je n'ai aucune prétention de réinventer la robe. La tâche pour le développement du sport, la culture du patrimoine historique de notre pays est immense. C'est en cela que je félicite et remercie mes prédécesseurs pour leur travail remarquable accompli depuis l'avènement du professeur Alpha Condé à la tête pour la Guinée. Ma vision est que le sport, la culture du patrimoine historique contribue efficacement au développement du art de notre pays. En effet, Paul a retenu la Guinée de la Guinée le monde comme l'a écrit un poète sénégalais Amadou Lamine Salle, reléant des grands prix de l'Académie française dans une lettre adressée au professeur Alpha Condé au lendemain de son élection à la magistrature souveraine. Je cite « Monsieur le Président, la Guinée ne sera grande que par le respect de sa diversité culturelle. Dans la doule réalité du pouvoir, la rareté de fond, le sacrifice dans le choix dépend de nos priorités. Gardez des places réservées et numérotées à vos écrivains, vos artistes, vos poètes. Si dans la moche de la Guinée, une lumière s'est souvent levée quelque part pour éclairer toujours la nuit, se fait toujours la lumière de votre musique, de vos ballets, de vos poètes. Si la balle de Tétanfou Débat n'avait pas existé et fasciné le monde, si la Tétanfou Débat n'avait pas existé et fasciné le monde, si le football guiné n'avait pas marqué du sport du football africain, si Kiboui Tomsi Nyan n'avait pas revenu sur le vat à Tétanfou Débat pour nous retenir de la Guinée. Un effet, c'est la culture qui commande et domine tout. Fin de citation. Mesdames et messieurs, comme le agent du ministère du sport, de la culture et du patrimoine historique, si nous voulons réussir, nous devons former une équipe et travailler dans ça. Je vous exhorte dans ce cas à nous coller la main. La chambre que nous formons doit être solide. Pour cela, travaillons à ce que tout le meilleur de notre chambre soit des moyens forts. Sur ce, j'attache du prix à la formation, au renforcement de capacité. J'en fais un point d'honneur. En mes chers comme sportifs et artistes de l'ex-honneur, je vous donne une main franche pour la promotion et le développement du sport, de la culture, du patrimoine historique parce que vous êtes des ambassadeurs de la guillée pour la valorisation du patrimoine national. Soyez reçu de ma disponibilité à vous accompagner. Mon combat sera de tout mettre en œuvre pour que le sport, la culture et le patrimoine historique soient au devant de la scène, tant au niveau national qu'international. la rigueur sera mon cheval de bataille car je ne ménagerai aucun effort pour mettre en place une administration sportive, culturelle et publique, efficace avec tout ce que cela comporte comme exigence et contrainte. C'est pourquoi il faudrait s'atteler dès maintenant sur certaines actions prioritaires dont entre autres impulser le Pocan pour répondre efficacement au rendez-vous de la Cannes 2023. La mise en place d'une administration déconcentrée et efficace. laissez-moi vous dire que ce ministère est une maison sans se bassement parce que il n'y a pas de structure de concentré. Donc, rapidement, je vais mettre des inspections régionales, mettre des directions de février et des directions communales. pour que le ministère s'envole à un ministère qui retourne. La promotion et le développement sportif, culturel et patrimoine historique. La promotion du sport scolaire et universitaire en collaboration avec le ministre du Québec. La poursuite s'entendée de l'élaboration du document de politique culturelle nationale. La protection et la valorisation du patrimoine culturel et historique. La promotion et le développement de la coopération et le partenariat bi et multilatéral dans les domaines des arts, de la culture et du patrimoine historique. L'accompagnement effectif des artistes des ensembles nationaux. L'institutionnalisation du concours littéraire national voté du Grand Prix du président de la République. L'opérationnalisation du fond d'aide à la culture pour accompagner le secteur culturel en tout premier lieu les acteurs culturels non étatiques. La mise en place du statut particulier de l'artiste. La collecte et le traitement des informations culturelles et sportives pour permettre au département d'avoir des statistiques fiables. La valorisation et la gestion rigoureuse de notre patrimoine historique. Mesdames, Messieurs, vous comprendrez que la tâche est immense mais noble et exacte. Les regards sont désormais tournés vers la nouvelle équipe. Les attaques sont nombreuses et le moins limitées mais la volonté demeure et le brunard. Je sais compter sur l'engagement de chacun de vous pour mettre en oeuvre la vision de son excellence M. le Président de la République François Fagone une vision pour elle. Une vision qui est de son programme de société comme le dirait notre trêve de discours classe aux axes. Vive le ministère des Sports de la Culture et du Patroulement de l'Historie. Vive le professeur Alpha Conde. Bonne chance au Sénat national ce soir. Ensemble Saint-Jean Laguna. Je vous remercie.